Bonjour et bienvenue à notre émission du livre au coeur, notre émission littéraire où nous découvrons nos auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos grandes Laurentides. Aujourd'hui, je reçois l'autrice Cynthia Lissadubé. Bonjour Cynthia. Bonjour, merci de me recevoir. Qui, je dirais, en fait, je vais te laisser te définir. Tu es une autrice comment? Une autrice jeunesse, une autrice de quoi exactement, Cynthia, si tu avais à te définir? Bien, pour l'instant, c'est surtout une autrice jeunesse, mais j'affectionne aussi la forme courte, la forme brève de la nouvelle littéraire. Fait que quand j'aurai publié les autres projets qui sont nombreux, on complexifiera la définition. D'accord. Alors évidemment, on voit bien, c'est assez quand même, assez prolifique. Quelques très beaux, on dit des albums jeunesse, parce qu'il y a des photos ou des dessins. Et puis, la chose intéressante, c'est que tu travailles évidemment de très près avec ton conjoint, Mario Chabot. Chabot ou Chabot? On dit Chabot. Chabot. Il ne s'en offusque pas. D'accord. Et il y a un projet très intéressant ici que nous découvrirons. Mais avant tout, nous allons voir d'où tu viens et qui tu es. Alors, j'ai lu que tu transcrivais les paroles de ceux qui vivent des choses en cours. Ça, ça veut dire, en cours, tu mets en mots ce que les gens disent. C'est ça. Moi, je reçois les enregistrements. Qu'est-ce que j'entends, je le mets par écrit et j'envoie ça par internet. C'est ça qui paie mon hypothèque. D'accord. OK. Donc ça, c'est le travail de base. C'est ce qui permet de vivre la passion? Oui. Parce qu'on s'entend que c'est une passion? Oui. D'accord. Alors donc, ça prend toujours des choses de base. Et puis, après ça, on met la fioriture. Tu es une personne très culturelle. Tu es avec notre association des auteurs des Laurentides, bien sûr. Mais tu as des projets en parallèle que tu développes, que tu vis, que tu fais vivre, dont la branche culturelle. Oui. Veux-tu nous en parler de la branche culturelle? Qu'est-ce qu'elle fait, cette branche culturelle? C'est dans ton petit coin de pays qui est Brownsburg-Chatham. Exactement. Donc, c'est la région quoi? Les Basses-Laurentides. Les Basses-Laurentides. Les Basses-Laurentides. Argenteuil en fait partie, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que fait la branche culturelle? Bien là, on a développé deux créneaux principaux parce qu'on a fait plein d'essais. Moi, je suis avec la branche depuis... Ah! Ça fait depuis 2010. OK. Et puis, elle portait un autre nom à cette époque-là même. Et puis là, en ce moment, c'est vraiment le ciné-club et puis ce qu'on appelle le café canopé qui sont des espaces de création. Donc là, on met en relation des artistes de toutes les disciplines avec le public qui participent à la création. C'est ça le principe. Ah! OK. Donc, c'est avec le public, avec les gens des environs qui viennent vivre l'expérience artistique, j'imagine, ou culturelle que vous présentez à ce moment-là. C'est ça. Tu as ensuite créé, avec ton conjoint, les célèbres anonymes. J'adore ce nom. Et que font les célèbres anonymes? Ça, je pense qu'on parle plus d'édition ici. Oui. Bien, il y a le côté vidéo, mais ça, c'est le côté plus de mon conjoint. Ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de personnes. Fait que, bon, les projets sont plus au ralenti. Fait qu'on travaille plus du côté de l'édition en ce moment. On édite nos propres projets. Donc, tout ça, c'est publié par les célèbres anonymes. C'est ça. Vous vous auto-éditez. Oui. Est-ce que vous éditez d'autres auteurs, autrices ou c'est vraiment pour vous? C'est pour nous. Pour vous permettre de... C'est pour nous. Pour mettre à terme, finalement, nos projets de création. Si on avait d'autres auteurs, ça impliquerait beaucoup de travail et répondre à des attentes d'autres auteurs pour la distribution, la vente. C'est déjà difficile pour nous. Fait qu'on garde ça. Vous vous contentez de vos choses. Puis quand même, à deux, vous écrivez quand même pas mal de... Vous avez pas mal de publications. Donc, ça suffit pour l'instant. C'est ça? Oui. C'est ça. Parce que, ici, nous avons évidemment les œuvres de Cynthia Lisa Dubé. Mais ici, on se permet quand même de présenter des célèbres anonymes, les œuvres de Mario Chabot, qui, lui, a écrit avec d'autres auteurs, dont Mylène Mondoux. C'est les... C'est les illustratrices. Ah, les illustrations. Alors, Mylène Mondoux, qui est l'illustratrice dans Brume et pluie dans la vallée perdue. Le petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre avec Kim O'Connor, qui a fait les illustrations. Encore Kim, qui a fait les illustrations pour la petite fille qui aimait trop la musique de Noël. Ah, c'est joli. Et Brume, le petit stégosaure avec Mylène Mondoux, encore une fois. Donc, ça, ce sont les œuvres de ton conjoint que vous éditez ensemble, finalement, à votre maison d'édition. Et ça, ici, ce sont les tiens. Tes livres. Alors, on va garder ça en dernier. Est-ce que ton premier livre a été Docteur Maud? Non. Arthur. Arthur et ses dents de lait. Alors, destiné... Quels âges, à peu près? Ceux qui perdent leurs dents, là? C'est insusant. Exactement. C'est ça, de 4 à 7 ans. C'est inspiré de mes enfants qui n'arrivaient pas à perdre leurs dents. Et puis, ils se sentaient... Est-ce qu'on voit les illustrations? Ils se sentaient différents. Alors, j'ai voulu dédramatiser la chose. C'est très amusant. C'est très amusant. Puis là, on se permet de décoller du réel. Plus ça va aller, plus ça va être absurde. Ouais. Fait que c'est... Justement, ma question était parce que Philippe veut capturer des baleines avec son appareil photo. Moi, il m'est venue une idée. Je sais que tu as deux garçons. Ouais. Pré-ados, jeunes ados. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est inspiré de ces jeunes? Parce qu'on sent vraiment le dialogue très, très, très réaliste et très... Oui, maman, enfant. J'entends la maman qui parle. Est-ce que c'est inspiré avec tes fils? Oui. Ils font réagir. Ils font réagir, mais je me permets de modifier le réel. C'est pas une reproduction, comme tous les auteurs font dans le fond. Et puis, en fait, ils vont me donner des idées. Par exemple, pour Arthur, je cherchais d'autres façons d'arriver à arracher des dents. Puis, c'est mes garçons qui m'ont donné les idées. C'est mon premier public. Ils vont me faire des commentaires. Surtout le plus âgé. Il aime beaucoup ça, s'impliquer dans l'écriture des histoires. Il aime pas écrire, mais il aime donner des idées. Est-ce qu'ils lisent, tes garçons? Le premier, énormément. Le deuxième, j'essaie de l'encourager. On essaie de trouver des lectures pour lui. On est contentes quand tout le monde lit, là, mais au moins, il y en a un qui lit. Puis, ils deviennent parfois des lecteurs tardifs. J'ai vécu ça, moi, justement, avec mes filles. Il y en a une qui était très tardif, mais lorsqu'elle a trouvé sa niche, c'était parti. Je pense que c'est ça. C'est une seule idée d'attirer nos jeunes. C'est de trouver le bon sujet sans leur imposer de facto ce qu'ils doivent lire absolument. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tellement. Puis, je pense aussi que là, il se dit pas grand lecteur parce qu'il se compare avec nous. Ah, d'accord. Fait que là, c'est sûr que lui, il ne lit vraiment pas beaucoup par rapport à moi et le grand garçon. Oui, d'accord, mais il lit quand même. Il y a quand même un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu essaies... On va revenir à tes autres livres ensuite. J'ai une question qui me vient spontanément. Qu'est-ce que tu essaies de passer à travers tes livres, soit comme message, soit comme histoire, soit comme inspiration? Qu'est-ce que tu essaies de faire à travers tes livres jeunesse? Parce que quand même, tu as tout un public ici. Il faut y faire attention. Il faut le soigner. Bien, moi, ma première motivation dans la vie, c'est apprendre. Alors, j'ai envie de passer des informations. Donc, à chaque fois que je vais écrire un livre, je vais tout le temps faire une recherche quelconque pour arriver à avoir des informations qui sont vérifiables, qui sont véridiques. J'ai un grand souci de vérité, même si je peux aller dans l'absurde ou l'impossible. C'est pas exclu. C'est sûr qu'il y a le côté émotion aussi. Par exemple, dans Arthur et ses dents de lait, comme je disais, je voulais dédramatiser. Donc, il y a un mélange, c'est ça, d'informations et d'émotions, d'arriver à toucher, à faire rire, à émouvoir. Dans le fond, c'est d'arriver à établir une connexion avec le lecteur. C'est ça qu'on vise. Oui. Alors ça, c'est intéressant. On va pouvoir mieux poursuivre maintenant. Donc ici, c'était l'émotion de la perte des dents et savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça et l'inquiétude qu'elle ne tombe pas, alors que tous les petits amis, leurs dents sont tombées, mais pas les miennes. Alors, voilà, c'est le sujet. Les parents qui ont des enfants qui ne perdent pas leurs dents, bien voilà. Ensuite, Philippe veut capturer des baleines. Ça, c'était très joli aussi. Et ça, j'ai bien reconnu qu'il y avait une relation maman-fils ici pour un voyage finalement au Saguenay pour aller voir les baleines. Mais lui, il voulait les capturer avec son appareil photo. Donc, raconte un petit peu quelle était l'inspiration. Est-ce que vous êtes vraiment allé voir les baleines à Tadoussac? Bien, on a parlé tout à l'heure de la branche culturelle. La branche culturelle a un impact énorme dans ma vie et dans ma maison d'édition parce que c'est la branche culturelle qui avait eu une exposition sur les baleines. Je m'étais promenée dans les écoles pour présenter les baleines. Puis là, je suis devenue complètement fascinée. Fait que j'ai dit, on va à Tadoussac, prochain voyage de famille. Et quand on est allé à Tadoussac, j'ai essayé de capturer les baleines avec mon appareil photo et j'ai été frustrée. Puis j'ai dit, tiens, ça va être la prochaine histoire. Ça va être l'histoire de Philippe qui est le grand frère d'Arthur. Philippe qui est un peu mon grand garçon alors qu'Arthur est mon plus jeune. Fait que c'est comme j'ai transféré mes fantasmes à moi sur un personnage. Donc, quand je disais que je m'inspire de mes enfants, je m'insère là-dedans puis je mélange tout ça. Oui, c'est bien parce que ça aussi, c'est inspirant comme voyage pour aller voir les baleines et tout ça. Et on sait, baleines et autres parce qu'il n'y a pas juste, il y a des ménougars, enfin ce sont des sortes de petites baleines. Il y a une diversité, c'est ce que je voulais dire ici. Alors ça, c'était très joli. Maintenant, ton tout nouveau par contre, des livres plein l'écurie. Jase-nous donc? Bien ça, c'est un exercice d'écriture. Dans un atelier d'écriture, on pigeait des mots et j'ai eu jument et livre. Et là, on devait, bon, il y avait tout un processus, on devait sortir plein de titres puis j'ai fait un premier canevas puis après ça, j'ai retravaillé l'histoire. C'était un atelier avec Jennifer Tremblay et puis elle m'a fait des commentaires. Puis j'ai dit, bien voilà, j'en ai une autre histoire. Puis celle-là, ça va vraiment joindre un public très jeune, donc les premiers lecteurs. Et puis c'est pour partager l'amour du livre. C'est l'ajument qui doit faire de la place pour son colocataire parce qu'elle a trop de livres dans son écurie. Puis là, il y a son colocataire qui va arriver puis ils vont être coincés les deux. Puis il va y avoir une solution à la fin. C'est très joli. C'est illustré par Martine Armand. Mais ça, ça vient juste, juste, juste de sortir. C'est tout chaud, ça. Je ne l'ai pas encore lue, mais ça vient juste de sortir. Celle-ci, Philippe veut capturer des baleines. C'est récent aussi. Ce n'est pas de cette année, ça? C'était l'année dernière. L'année dernière. Attends, là, il y a des petites notes. Je vais essayer de ne pas défaire tes... Ça, c'est des livres. Philippe veut capturer des baleines. Alors, est-ce qu'on a au moins des... La page centrale, il y a des belles baleines. Des belles baleines à la page... Ah, voilà, les belles baleines de la page centrale. C'est illustré par Marie-Hélène Saint-Michel. Voilà. Avant cela, tu avais écrit Docteur Maud. Et Docteur Maud, c'est un joli petit livre, pas très épais, mais très joli. Et c'est sur l'histoire, c'est l'histoire, en fait, d'une des premières femmes médecins au Québec. Et tu avais dessiné ça aux jeunes. Comment tu t'y étais prise? Pourquoi tu voulais qu'ils connaissent cette fameuse... C'est l'histoire, finalement. C'est l'histoire de notre médecine. C'est pour donner un modèle aux jeunes filles, pour leur montrer qu'il y a des femmes exceptionnelles qui ont existé. Parce que, malheureusement, dès qu'elles décèdent, les femmes qui ont fait des grandes choses, elles tombent dans l'oubli. Alors, c'était un oubli que je voulais réparer. On connaît particulièrement les francophones. On connaît Irma Levasseur, qui est la première femme médecin francophone. Et Maud Abbott est arrivée quelques années avant. Elle a fondé le Musée Régional d'Argenteuil dans la région où j'habite. Puis, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Les gens qui étudiaient à McGill, ils la connaissent mieux. Ah, c'est ça, oui. D'accord. Donc, c'est intéressant de remettre l'histoire à l'endroit. Oui. Et de faire ressortir ces gens qui ont fait des grandes choses, dont Dr Maud Abbott. Qui était réputée mondialement. Il y a des étudiants qui venaient d'Europe pour étudier spécifiquement avec elle. Puis, quand McGill l'a poussée à la retraite, elle a continué à faire une tournée de conférences parce que les gens reconnaissaient son expertise en cardiologie. En cardiologie. Alors, c'était vraiment tout un défi parce qu'à ce moment-là, déjà, seulement d'aller étudier en médecine, c'était une chose. Il a fallu qu'elle se batte pour ça. Il a fallu qu'elle se batte. Une fois là, il a fallu qu'elle fasse sa place parce qu'évidemment, on les relayait à des petites tâches secondaires, finalement, avec les médecins, j'imagine. Il fallait qu'elle… Elle a dû battre pour gagner sa place, de dire, moi, je sais faire, je vais étudier, je vais aller plus loin. C'est ça? Elle a ouvert sa clinique privée. Fait que souvent, les femmes médecins, elles travaillaient pour les femmes, pour les enfants. Elles gagnaient moins de sous. Puis, il a fallu qu'elle se batte pour être reconnue comme enseignante, comme professeure à l'université. Puis, ses collègues l'appelaient Mademoiselle Monde. C'est pour ça que le titre est Docteur Monde. C'était pour lui redonner son titre parce qu'elle était bel et bien un médecin. Elle avait… Quelle lutte, hein, les femmes ont dû faire pour arriver à leur bien. Et ce n'est pas acquis, ce n'est pas gagné, nécessairement. On le voit encore de nos jours. Tellement. Maintenant, nous arrivons… Alors, ça, comprenons-le bien, c'est pour les jeunes, hein, les jeunes de 10 à 14 ans. Vraiment biographique. Je me suis fait dire, tu devrais dire juste 10 en montant parce que les adultes, je le lis, Oui, j'étais toute contente de découvrir Docteur Monde parce que c'était… Ce n'était pas trop long, bien sûr, tu aurais pu tricoter tout ça, mais c'était très bien. Moi, j'en ai été très instrute, finalement. Oui, bien, je voulais faire quelque chose qui se lise bien, qui déboule vite. Puis j'avais le souci de ne pas inventer une vie intérieure parce que c'est une personne qui a existé. Ça fait que je me suis fait reprocher de ne pas parler assez de ce qu'elle pensait, mais je suis vraiment allée avec l'information que j'avais parce que je ne voulais pas la trahir. J'avais ce souci-là. Ça fait que le prochain roman historique va se faire avec des personnages fictifs. Comme personnage principal, ça va être… C'est beaucoup moins… Tu as tout payé la traite, là. Oui. Tu vas pouvoir inventer des choses, tout ce qui va te passer par la tête et par le cœur pour leur faire vivre des aventures intéressantes. C'est bien, on reviendra justement à la suite des choses. Mais pour l'instant, on va continuer avec ce qui est. Alors ça ici, c'est très intéressant. C'est un livre tête bêche. Alors ça veut dire d'un côté, c'est une chose, atomes, fragments et parcelles, écrit par Cynthia Lissadubé. Et en tête bêche, le futur est déjà passé de Mario Chabot, son conjoint. Et alors, lorsqu'on ouvre en plein dans le milieu, on a un comme l'autre, un à l'endroit, l'autre à l'envers. Alors, c'est un petit régal. C'est un petit régal de lire ces histoires tout à fait… Peut-être bêche. Tout à fait différentes les unes des autres. D'abord dans le style. Ton style n'est pas celui de Mario. Que dirais-tu, comment traduirais-tu ta partie à toi d'écriture? Qu'est-ce que tu as fait? Ce sont des nouvelles, les nouvelles dont tu parlais, les nouvelles courtes que tu aimes bien écrire. Donc raconte. C'était une exploration. C'était… J'ai participé à beaucoup de concours. Donc je suis partie de contraintes. Donc c'est pour ça qu'il y avait des durées qui pouvaient être imposées, c'est-à-dire des longueurs, un certain nombre de mots. Des fois c'était 100 mots, 250 mots. Les « très très courtes » comme une phrase, ça c'est un défi personnel que je m'étais lancé. C'est celle que j'appelle les atomes dans le fond. C'est sûr qu'il y a un côté psychologique, un côté vie intérieure. Je travaille beaucoup sur les émotions. Arriver à les faire passer sans les nommer, c'est toujours un défi que j'ai. Puis en même temps, à cause des contraintes, je suis allée dans des styles où je ne serais pas allée. Il fallait que j'écrive une nouvelle humoristique. Puis mon conjoint, lui, il vient du milieu de l'humour. Puis quand je lui ai fait lire, il a dit « c'est censé être drôle ». Ah ok. Pas à son sens à lui. Moi je ne fais pas des punchlines. Donc ça va être… Peut-être que ça a fait sourire un peu celle qui était censée être humoristique. Fait que moi c'est vraiment plus le vécu intérieur qui va être exploité. Puis j'avoue que j'ai aimé faire un petit peu de science-fiction, ce que je n'avais pas pensé faire un jour. Ce n'est pas dans mes plans. Est-ce que tu es en train de me dire que tu t'es permis, à travers ces nouvelles, d'explorer différents styles que tu avais envie d'expérimenter finalement, que tu ne l'avais pas fait? Et quelle en a été ta conclusion? Ah oui, bien moi j'aime bien, je vais me mettre à écrire plutôt, je ne sais pas moi, des nouvelles comme ci, comme ça, plutôt qu'un roman? Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi, cette écriture-là? Bien, en fait, c'était un retour aux sources parce que j'ai commencé par la nouvelle littéraire, des nouvelles qui n'avaient jamais été publiées. D'ailleurs, il y en a une qui fait partie du recueil, qui fait partie de mes premiers textes. Ce que ça a fait, c'est que ça a juste réveillé l'amour que j'ai pour la forme brève. Je ne pense pas que ça m'a orientée dans un style plus qu'un autre. Ça m'a peut-être juste permis, donné la permission de m'amuser et d'aller voir ailleurs. Donc, les prochaines aussi, je vais pouvoir me permettre ça. Mais c'est ça, c'est juste que ça a ouvert des portes. Hum hum, oui. Par contre, ton conjoint lui, alors c'est tout à fait autre chose. Oui. C'est tout à fait autre chose. Vous l'avez qualifié un peu d'humour noir. Je n'ai pas trouvé nécessairement. Oui, peut-être certaines choses. Mais comment qualifierais-tu, dans ce cas précis, comment qualifierais-tu l'écriture de Mario? Bien, c'est un... J'ai juste des expressions en anglais qui me viennent en tête. Mario, il a le sens de l'entertainment. Alors oui, du divertissement. Oui, c'est ça. Divertir. Donc, lui, c'est important pour lui de divertir. Il aime provoquer, il aime choquer. Bon, il y a un texte où il va dans un petit peu le dégueulasse. Il aime un peu le suspense aussi. Des fois, il nous donne ça juste à la fin. Oui, aussi. Ça fait partie de son art de raconter. Il s'est retenu un petit peu. Le prochain recueil va être encore plus noir. Il éprouve beaucoup de colère aussi face aux gens qui sont cruels ou qui sont inhumains. C'est drôle parce qu'on dit qu'il y a un humour noir. Puis souvent, les gens qui vont l'entendre vont être un petit peu choqués parfois par ce qu'il dit. Mais ça reste un humaniste. Et puis, il y a plusieurs textes où il voulait faire ressortir ça. Donc, il y a un texte sur la vengeance, un texte où il parle d'un enquêteur qui déplore la mort d'une victime. Donc, ça, c'est très présent chez lui. Il n'essaie pas de faire de l'absurde. Il essaie dans son humour noir. Il n'essaie pas de savoir d'aller chercher de l'absurde, mais plutôt d'aller surprendre. Plutôt le côté surprenant. J'allais dire surprise, mais pas nécessairement, mais surprenant. Oui. Parce que, oui, la façon qu'il nous emmène à sa conclusion, au travers de son histoire, c'est assez typique. Typique, disons, de son écriture. Je vais lui dire, il va être content. Il va être content de voir l'entrevue. Oui, oui, oui. Maintenant, j'aime beaucoup cette formule. Ça a dû demander quand même, on s'entend que ça a dû demander du travail, ce format qui est très amusant. D'abord, ça s'emmène bien, ça se lit bien, c'est agréable. Donc, c'est un format très spécial. Oui, bien, c'est qu'on imprime nos livres chez nous. Puis, ce livre-là, il s'est bâti pendant la pandémie. Ah, coupure de budget! Oui, exactement! Puis, comme on ne faisait pas de salon, qu'on n'avait pas de rentrée d'argent, on s'est dit, on va faire du noir et blanc, on ne fera pas de l'illustrer. Puis là, comme je faisais plusieurs concours, j'avais plusieurs textes. Puis là, Mario a dit, moi aussi, je vais embarquer. Mais là, avec nos deux styles, on fait comment? On présente chacun notre tour, un après l'autre. Ah, d'où l'histoire, telle bêche. C'est ça. Puis moi, j'aimais le format horizontal. Oui! Ça se démarque, d'ailleurs. Oui, c'est un peu le but aussi. On voulait faire quelque chose d'original. Puis c'est sûr que j'ai été ambitieuse, parce que j'ai coupé des textes, mais j'aurais dû en couper encore plus, parce que d'un point de vue physique, c'était pas facile à assembler. Mais bon, le prochain, il sera un peu plus raisonnable. Puis il y aura un troisième. Mais pourquoi aller dans le raisonnable quand on peut faire différent? Cynthia, qu'est-ce qui est sur la table de travail? Oui, tellement de choses. Mario a de la difficulté à choisir dans les trois projets. Il y a des romans jeunes adultes. Son roman, en fait, il y a un texte là-dedans qui est justement l'homme qui veut se venger. En fait, c'est un début de roman, ça. Fait que lui, c'est ça. Il y a comme trois projets. Moi, j'ai toujours les courtes fictions. Lui aussi, d'ailleurs, en écrit encore. Il faut que je lise ce qu'il m'a envoyé. Il y en a plusieurs. Il y a un livre sur l'écologie que j'ai écrit avec mon grand garçon. Qui m'a donné plein d'idées. Tout ce qui t'intéresse. Puis là, c'est le fun parce qu'on est allé dans l'absurde. Il m'a sorti des idées que moi, je n'aurais pas exploitées. Et bon, là, il reste la réécriture. Faire lire au comité de lecture. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment important. Vu qu'on s'auto-édite, ça prend des regards extérieurs. Et puis là, bien, les illustrations, je vais m'essayer. Ah! Mais je ne garantis pas. Fait que je vais faire un... Il y a un talent qui est là. Tu aimes déjà illustrer? Tu aimes dessiner? J'aime faire de l'abstrait, des textures. Fait que là, c'est ça le défi, c'est les personnages. Fait que si ce n'est pas beau, je ne m'obstunerai pas. Il y a plein d'illustratrices d'orations. C'est une telle exploratrice de ses talents. C'est bien, vraiment. Puis c'est sûr qu'il y a un roman en jeunesse, en élaboration, que j'ai fait l'ébauche dans un atelier d'écriture. Puis éventuellement, il va y avoir un roman historique où je disais qu'il n'y aurait pas de personnages principaux qui ont réellement existé. Puis là, ça serait le bas du fleuve. C'est ma région d'origine. Et là, ce serait des portraits, donc sur un très long terme, des portraits très courts qui seraient assemblés en une mosaïque pour donner une histoire du Bas-Saint-Laurent. D'accord. Basé sur des faits véridiques ou sur des faits historiques? Toujours. Toujours sur des faits historiques. Toujours dans l'idée de faire connaître des choses, d'enseigner ou de faire réaliser des choses à ton lectorat. Il y aura certainement un point de vue assez féministe. C'est sûr qu'il y a des choses que les femmes ont vécues à travers l'histoire que j'ai envie de mettre de l'avant. Des problématiques particulières, des difficultés, des obstacles particuliers. Ça reste dans mes préoccupations. Tant mieux. Écoute, on a hâte de te lire dans tes nouvelles inspirations. Et j'aime bien en fait ce chemin d'instruction que tu nous apportes finalement pour nous montrer en fait ce qui s'est passé, ce qui est, ce qui devrait être su, ce qui devrait être connu et qui devrait l'être aussi. Donc, bonne chance. Merci. Bonne chance. Et puis, bonne chance dans l'illustration. Ça va faire une corde de plus à votre arc, les célèbres anonymes. Alors, merci Cynthia. Bon parcours, bonne continuité pour la suite des choses. Merci. Et au plaisir de te lire encore une fois et de vous lire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Cette émission qui nous fait découvrir nos gens de plumes des Laurentides. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada